bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la toute première télé réalité agricole saison 1 alors dans ce sixième épisode nous allons vous parler n'est ce pas de l'irrigation de votre morrel noir ou alors de vos légumes n'est ce pas lorsque vous vous lancez en saison sèche ok il faut bien penser à apporter régulièrement de l'eau à vos légumes pour avoir n'est ce pas une belle croissance comme vous voyez là avec de l'âge frit vous voyez donc si vous n'arrosez pas vous n'aurez pas un tel résultat un tel développement ok alors déjà d'entrée du jeu j'aimerais dire à tous ceux qui sont élèves les élèves n'est ce pas si vous voulez vous lancer en saison sèche n'est ce pas ne vous lancez pas sur 100 m² allez-y sur 50 ou alors faites même juste trois biens ok faites même juste trois biens là ce sera facile pour vous d'arroser parce que les élèves à 7h maximum 6h30 même pour certains ils doivent déjà être sur le chemin de l'école vous voyez et puis vont rentrer vers 15 16 heures avec la fatigue c'est pas évident d'aller encore suite aussi on n'a pas un point d'eau à côté c'est évident d'aller encore au puits par exemple pour tirer de l'eau question d'arroser les légumes avec les étudiants c'est plus simple dans la mesure où les étudiants la plupart du temps c'est autour de huit heures qu'ils commencent les cours les étudiants sont un peu plus libre ok que les élèves parfois douze même parfois d'autres commencent à 8h à 12h ils sont rentrés ainsi de suite donc avec les étudiants n'y a pas de problème c'est plus simple mais avec les élèves allez-y d'abord sur la moitié ou alors faites pendant les vacances pendant les vacances et puis vous avez tout le temps donc dans la production des légumes il est plus convenable d'arroser ses légumes le matin parce que lorsque vous arrosez vos légumes le matin ça va permettre que durant toute la journée vos légumes soient turgessants ok et là ça fait que si pendant la journée vous avez une commande par exemple à 14 heures que vous puissiez apporter à votre client des légumes avec des belles feuilles fraîches vous voyez et turgessantes par contre si vous n'arrosez pas le matin et vous décidez d'arroser plutôt le soir lorsque le soleil va sortir en ce qui va se passer que vos légumes ont ressemblé à ça ouais comment les feuilles sont toutes molles toutes ramollies on a l'impression que les légumes sont en train d'agoniser en train de mourir ouais alors imaginez qu'un client vous passez une commande à 15 heures et puis vous descendez en chambre vous voyez que vos légumes sont dans cet état là vous voyez que lorsque vous avez apporté au client là lui même il n'aura même pas ce serait un peu comme s'il fasse dit que vous avez coupé ces légumes là peut-être hier c'est à deux jours et pourtant c'est quelque chose que vous venez de récolter seulement parce qu'en journée vous n'avez pas arrosé le matin ok donc vous pouvez opter pour un arrosage de soirée lorsque les légumes sont encore petits mais lorsque vous ayez à ce stade ou à tout moment vous pouvez récolter pour aller servir un client c'est bon d'arroser le matin là ça fait que toute la journée vos légumes sont comme ça tu j'ai sans frais donc à tout moment vous pouvez couper pour aller ne pas servir un client également ce qu'il faut retenir dans l'arrosage des plantes c'est que il est plus judicieux d'apporter deux litres d'eau en un jour et puis vous souhaitez un jour n'arrosez pas que d'apporter un litre d'eau chaque jour un peu un peu on arrose un peu un peu c'est plus c'est plus judicieux d'apporter les deux litres en une fois et puis le jour suivant vous n'arrosez pas vous attendez le troisième jour avant d'arroser à nouveau à ce moment là vos plantes auront un développement plus conséquent c'est un peu ce qui m'était arrivé avec la culture des tomates vous voyez j'avais ya produit une vidéo ici dans laquelle je vous parlais du cul noir de la tomate alors cette tomate que vous voyez là je les arrosais chaque jour mais j'apportais à chaque jour là une petite quantité d'eau une petite quantité d'eau quantité d'eau qui n'était pas suffisante pour le bon développement des fruits ok parce que le cul noir c'est une maladie qui est principalement liée à l'irrigation donc je vous invite à aller regarder la vidéo la miniature s'affiche juste là avec le titre pour ceux qui voudront bien aller le faire donc lorsque j'avais eu cette expérience avec le cul noir je me suis rendu compte que c'est plus judicieux d'arroser ses légumes une fois et de venir verser un litre chaque jour et partir on voit un peu c'est pourquoi dans les grandes plantations lorsqu'on lorsqu'on irrigue le champ on mouille complètement le champ vous voyez c'est un peu comme si on fait un peu comme si c'était une pluie qui était tombée dans la rose la réa les légumes et là où il n'y a pas les légumes parce que lorsque vous venez arroser uniquement la réa les légumes ce qui se passe c'est que dans le sol cette partie que vous n'avez pas arrosé là ce couloir par exemple qu'on n'est pas arrosé là il va absorber l'eau que vous avez mis que vous avez mis la base sur les légumes et ça va donc faire comme si vos légumes n'ont pas été arrosé regardez par exemple lorsque vous prenez un morceau de sucre ok un morceau de sucre blanc et si ce morceau de sucre va vous partir par exemple à l'extrémité du morceau de sucre et vous déposez une goutte d'eau à cette extrémité là ce qui va se passer c'est que vous allez vous rendre compte que la goutte d'eau ou alors l'humidité vous aurez l'impression que l'humidité se propage sur tout le carreau de sucre c'est la même chose qui se passe avec le sol lorsque vous vous arrosez là vous dites que non je verse uniquement l'eau sur les légumes mais ce que vous ne savez pas c'est que même cette partie que vous n'avez pas arrosé là absorbe une partie d'eau que vous avez mis là bas c'est pourquoi dans les grandes plantations lorsqu'on irrigue avec la motopompe on baisse l'eau partout partout ça fait donc comme s'il y a une pluie et puis lorsqu'on a fait ça on peut revenir deux ou alors trois jours après avant de recommencer le processus d'arrosage ok donc que de venir l'arrosé chaque jour vous pouvez opter pour un grand arrosage n'est ce pas en un jour vous arrosez copiezement votre plantation et puis vous laissez passer deux ou alors trois jours en arrosé à nouveau moi c'est ce que je vous conseille mais si vous n'avez pas la possibilité de faire un grand arrosage chaque jour allez-y moulou moulou vous arrosez vous décidez peut-être que sur un bien vous mettez trois arrosoirs chaque jour bon ça passe aussi alors ici ce que nous faisons c'est que nous n'avons pas le point d'eau est un peu éloigné le point d'eau est de l'autre côté donc nous utilisons un tuyau n'est ce pas pour tirer de l'eau dans cette eau là nous l'utilisons pour remplir ce fût ouais le fût a même rempli jusqu'à l'eau a commencé à se verser là et tout donc voilà donc une fois que le fût est rempli comme ça je viens juste là à l'aide de mon soit j'ai pu j'ai rempli mon arrosoir j'utilise un nouveau sous et là je me dirige n'est pas juste d'elle a passé les légumes pour arroser donc et après lorsque vous vous arrosez comme ça d'autres personnes c'est qu'ils font c'est que dans cette eau là il a juste encore une certaine quantité durée ok et l'urée également est bon en saison en saison sèche dans la mesure où ça vous ramène un peu de la fraîcheur aux légumes et ça les aide à combattre la saissuresse ok donc vous pouvez aussi le faire également avec cet apport supplémentaire durée ça retarde n'est ce pas la floraison de vos légumes mais ça je le conseille à ceux qui n'ont pas eu à faire les apports qu'on a eu à faire ouais donc si par exemple vous êtes dans une zone où l'accès aux fiantes est un peu compliqué vous pouvez faire cet apport durée là lors de vos différents arrosages mais si vous avez à faire ce qu'on a montré au départ à savoir apporter copieusement de la fiante et la quantité de 20 qu'on vous avez demandé d'apporter vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter encore de l'urée dans l'eau ok donc voilà là on va aller pour l'arrosage voilà je vais essayer donc sur mes légumes comme ça donc vous allez voir le nombre d'arrosoirs qui sera qui va combiner n'est ce pas à vos différents biens de légumes mais ici là où je suis là sur chaque biens comme ça j'apporte une quantité de 5 arrosoirs par biens ok 5 arrosoirs de 11 litres d'eau n'est ce pas sur chaque biens chaque jour voilà comment je fais mon irrigation je sais maintenant que certains vont me dire ah non toi tu as le robinet chez toi et tout ça nous on n'a pas moi je n'ai pas j'ai le puits ce sera pénible et tout ça et si vous avez le puits faites avec le puits que vous avez passé lorsque moi j'étais étudiant j'arrosais mes légumes avec du puits il n'y avait pas de robinet là où j'étais et vous savez que moi cette chaîne j'aime toujours parler avec les preuves vous voyez cette photo alors là c'est une photo là je venais de sortir du puits pour la vidange parce que vous savez le puits à un certain moment il y a la boue qui s'accumule au fond et puis il n'y a plus suffisamment d'eau dans le puits donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut entrer dans le puits retirer la boue pour que l'eau entre à nouveau et là moi je venais de sortir du puits qui me servait à arroser mes légumes à l'époque lorsque j'étais étudiant bien sûr je ne vous conseille pas d'entrer dans les puits pour vidanger ok sur tous ceux qui sont dans les localités telles qu'il y avait là moi j'étais dans la localité d'Umbab ok et dans l'Umbab la nappe phréatique ou alors la nappe de l'eau n'est pas très éloignée c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des puits dans la localité d'Umbab 3 mètres maxi 5 mètres ok maxi 5 mètres la profondeur donc voyez que avec cette profondeur c'est plus facile d'entrer pour nettoyer mais je ne vous conseille pas ok je ne vous conseille pas si vous voulez faire appel à quelqu'un pour faire cette tâche là ce serait mieux mais là moi je n'avais pas le choix ok c'était soit ça soit mes légumes devaient sécher en champ donc du coup j'étais obligé d'entrer le puits moi même pour faire la vidange parce qu'il devait le faire à ma place personne donc voilà un peu ne dites donc pas que je n'ai pas le robinet je ne peux pas si vous avez le puits faites avec le puits que vous avez donc voilà un peu ce que nous pouvions dire n'est ce pas sur l'irrigation des légumes donc je vous donne rendez vous dans le septième épisode de cette téléréalité agricole dans lequel nous allons parler de la commercialisation comment vendre ces légumes pour avoir le maximum de bénéfices possibles ok ce sera l'objet de l'épisode 7 n'est ce pas de cette toute première téléréalité agricole au monde mais avant de clôturer ce sixième épisode n'oubliez pas que cette téléréalité agricole est entièrement totalement sponsorisé par l'entreprise BAP c'est une entreprise nous avons mis sur pied et qui distribue du poulet frais bio et 100% halal dans la ville de yaoundé donc si vous êtes dans la ville de yaoundé que vous avez besoin d'un poulet fraîchement abattu pour une cérémonie pour une fête ou je ne sais plus trop quoi n'hésitez pas à nous contacter au Nimo qui s'affiche juste là et nous prendrons soin de vous livrer ce poulet là dans les plus brefs délais sur ce je vous donne rendez vous dans le prochain épisode ciao la famille